bonjour à toi chers spectateurs l'adieu ou the farewell de lulu wang c'est un film dont j'entends énormément parler depuis plusieurs mois parce que ça fait partie de cette liste de films qui ne sort en france que maintenant parce qu'on est à peu près un mois des oscars parce que snd s'est dit il faut le sortir maintenant parce que sinon bas si on le sort après les oscars ça a aucun intérêt et surtout que bas il faut le sortir maintenant ce que le film est déjà dispo sur internet et que ça montre quand même qu'il ya un petit souci d'autant plus quand tu te rends compte que les trois quarts des youtubeurs américains et même certains youtubeurs français aux critiques françaises ils l'ont mis dans leur top c'est un film qui sort en 2020 ils l'ont mis dans leur top 2019 le résumé pour faire simple billy est une jeune femme qui se débrouille plutôt bien dans la ville de new york mais en étant tout autant perdu à vouloir devenir musicienne le jour où on va lui annoncer que sa grand mère va mourir elle décide de suivre sa famille en chine pour la rejoindre sans se douter qu'elle ne va rien pouvoir lui dire sur sa maladie c'est bien hommage que ça sorte aussi tardivement mais heureusement ça sort quand même dans un joli parc de salles parce que l'adieu de lulu wang est un film extrêmement beau c'est un film très humain c'est un film très simple c'est un film qui fonctionne par le biais d'une émotion qui est extrêmement acerbe c'est un film qui joue sur un concept efficace est vraiment vraiment très juste celui de prendre va dire à l'inverse complet la base de ce genre de scénario c'est à dire que lorsque vous construisez un film ou un scénario sur la base d'un mensonge ou d'un secret c'est généralement la personne qui est au courant de ça et qui est concerné en premier lieu qui choisit de garder sa secret sauf que lulu wang a décidé de faire l'inverse et c'est passionnant parce que du coup non seulement ça ancre le récit parfaitement dans la culture chinoise et ça nous permet de découvrir une autre facette de cette culture que on n'a pas forcément l'habitude de voir plus que ça au cinéma sous cet angle là sous l'angle on va dire très occidentalisé et en plus de ça ça permet de construire une dramaturgie qui impacte réellement le spectateur qui se contente pas uniquement de du coup de regarder tout ça et d'être vaguement touché ou un peu ému ou transporté par deux trois scènes qui se retrouvent dans la même situation que le personnage principal dans le sens où on se dit c'est mal de faire ça et pourtant tout du long va être questionné par ça parce que tu mets un mensonge ou un secret qu'il faut garder au sein d'une famille c'est un bon petit cocktail la famille comme on l'a déjà dit ici et qui plus est sur un film chinois il ya peu c'est un très vaste sujet qui demande parfois énormément de recul pour donner lieu à une oeuvre qui soit un temps soit peu prenante mais surtout qui fasse que l'on s'immerge à fond avec des personnages et que l'on ne reste pas simplement spectateur entre guillemets d'un ensemble de péripéties pour lulu wang une péripétie suffit celle d'un mensonge qu'il a toujours fasciné un mensonge ancré dans ses mœurs qui donne lieu ici à une oeuvre tout simplement merveilleuse un film touchant brutal émouvant dur drôle triste bref une oeuvre de cinéma dans toute sa superbe pour un moment d'émotion rare une oeuvre qui pourrait se la jouer un peu moonlight aux prochains oscars et ce ne serait pas si surprenant que cela en termes d'écriture lulu wang donc comme je disais à la base et l'entièreté de son écriture sur ce concept donc que j'évoquais au début de inverser les positions de ne plus faire en sorte que ce soit la personne qui soit entre guillemets concerné par le secret qui décide de cacher ça mais de faire en sorte que ce soit au contraire toute la famille qui entoure ce personnage qui soit au courant et qui décide de le cacher l'ensemble de l'écriture est basé là dessus et surtout sur la construction de beaucoup de personnages on doit avoir en plus du personnage principal une bonne galerie de dix personnages secondaires vraiment important dont la fameuse grand-mère conservée nanaï mais ce qui fonctionne le plus au sein de cette écriture c'est que chacun de ces personnages n'est jamais mis de côté et généralement tu peux te perdre dans ce genre de conception c'est à dire que à vouloir mettre trop de personnages entourant le personnage principal tu peux te retrouver dans la situation où du coup ben tu sais pas comment équilibrer les points de vue tu sais pas comment faire en sorte que tel personnage soit développé ou tel personnage soit mieux développé et là par exemple j'ai trouvé une scène très forte c'est le fait d'appuyer beaucoup sur un des oncles qui va constamment être celui qui va dire il faut pas le dire faut pas le dire faut pas le dire mais par contre de pendant une toute petite séquence durée chrono deux trois minutes le briser complètement il ya plein de choses qui se passent comme ça au fur et à mesure de la narration autour des personnages par exemple le père qui se met à questionner l'idée de garder le secret ou non la maman qui a un rapport très conflictuel avec la grand-mère et ainsi de suite tu te retrouves à pas avoir simplement une écriture qui va mettre en avant un ou deux points de conception par rapport au concept de base tu te retrouves avec une vraie écriture qui choisit de mettre en avant la pluralité des points de vue qui peut y avoir autour de l'idée de mensonge d'autant plus que le film se targue en plus de la très très bonne idée de construire toute une écriture qui va constamment mettre en avant des petits mensonges comme pour inciter le spectateur à avoir un point de vue dès les premiers instants et rapidement tu te rends compte que ça c'est fait pour te biaiser pour ensuite mieux te questionner c'est la partie que j'ai trouvé la plus intéressante dans cette écriture on sent que bien au delà de vouloir parler avec tendresse de sa grand mère cette jeune auteur veut avant tout parler d'un sujet qui la touche et qui touche énormément notre société aujourd'hui l'idée de mentir le savoir ce qui fait qu'un mensonge est bon ou mauvais car souvent le mensonge est vu comme une forme de trahison selon lulu wang son regard sur le mensonge et son travail d'écriture autour de ses personnages il faut essayer de voir plus loin que la surface d'un mensonge pour en comprendre non seulement son origine mais également son impact si une vérité venait à être dévoilée donnant lieu à une écriture très symbolique très tendre mais également simplement humaine grande force du scénario de l'auteur chinoise en termes de mise en scène il faut savoir et alors j'étais un peu perturbé au début que lulu wang a écrit ce qu'on pourrait ranger comme une vraie comédie dramatique voire même une comédie dramatique très noir parce que le film est très dramatique dans son pitch de base et dans sa manière de le poser et de mettre le spectateur en situation mais tout du long de l'avancée du récit lulu wang va jouer entre petits instants des tournées où du coup l'humour se glisse subtilement au sein d'une situation qui est quand même assez noir je rappelle que le film parle d'une matriarche d'une famille qui est pas loin de mourir et du coup ben on sait pas comment le cacher parce que si on lui dit ça va être une horreur et si on lui dit pas ça va être mieux parce qu'elle va mieux se porter de glisser des petites notes d'humour à gauche et à droite soit sur des personnages qui se retrouvent devant la grand mère et qui ont envie de lui dire et qui savent pas comment lui dire soit par un cousin qui va d'un seul coup péter un câble en plein milieu d'un dîner parce que lui aussi il est torturé mais lui fait partie de ceux qui veulent le cacher mais en même temps il se dit bah c'est ma grand mère donc ça me fait mal au coeur de pas pouvoir lui dire et il ya plein de petits trucs comme ça le jeu avec le couple qui se marie pour rapprocher les gens et faire en sorte qu'ils soient tous réunis autour de la grand mère qui s'aime quasiment pas ou très peu et et toutes les situations autour de ça c'est vraiment très très bien amené je trouve que de la part de lulu wang il ya vraiment cette subtilité de pas vouloir uniquement s'ancrer dans un registre très émotionnel ou dramatique et de vouloir justement ponctuer le récit et faire en sorte qu'en tant que spectateur on s'attache à ces personnages non pas uniquement par le biais de cette matriarche mais également simplement par le biais de ce qu'ils sont et la mise en scène de lulu wang appuie énormément ce genre de cas en utilisant des plans de caméra qui vont mettre beaucoup d'espace qui vont choisir de bien placer les situations de laisser des petites pauses de faire quelques petits instants badass mais juste de quoi rendre ces personnages hyper attachants on sent que lulu wang veut beaucoup jouer autour de l'espace au sein de son cadre laissant souvent un vide assez immense pesé sur ces personnages mais pas forcément pour styliser le plan comme pourrait le faire un tom hopper mais plus judicieusement pour placer le poids du passé sur les épaules de ses héros cela apportant beaucoup à l'aspect très émotionnel de cette oeuvre pour donner lieu à un film soigné et émouvant qui ne manquera pas de vous toucher voire même de vous transporter tant l'émotion est présente du début à la fin de cette oeuvre sans jamais raisonner comme trop cartartique trop poussive ou simplement trop dur en termes de pur ressenti en termes de casting c'est bien évidemment de là que vient le côté très attachant de cette histoire je tiens à saluer la performance de Shuzhen Zhao qui est juste extraordinaire dans le rôle de Nai Nai elle a une manière d'interpréter le personnage que je trouve absolument fulgurante de bout en bout de film j'ai beaucoup aimé Zima qui est un immense acteur chinois dont vous avez déjà vu la tête un peu à gauche et à droite qui ici délivre une prestation exceptionnelle ainsi que Diana Lin qui joue la mère qui est vraiment vraiment torturée comme personnage mais alors la manière avec laquelle elle l'interprète j'ai trouvé ça sidérante justesse après je pourrais vous citer Yang Zujian, Beka Khalil, Yang Bojang, Han Chen, Ayo Masuara, Xiang Li enfin tous ces acteurs et actrices sont vraiment très très bien castés par le Liu Wang qui choisit vraiment de leur donner la place importante qu'ils méritent au sein du récit pour mettre le plus en avant leur personnage mais alors il y a une actrice qui ressort du lot et alors elle c'est difficile de la mettre en cause parce que je l'appréciais déjà beaucoup avant là je la trouve exceptionnelle Ankouafina est une jeune actrice extrêmement talentueuse qui ici s'en sort plus que bien en offrant à ce long métrage une performance délicieuse et touchante qui nous transporte de bout en bout par une douceur complètement folle au bout du compte l'adieu ou the farewell est un film que je trouve passionnant parce que dans sa catégorie c'est un film extrêmement rare arriver autour d'un tel sujet à réunir comédies et drames créer des personnages attachants, développer une émotion sincère sans jamais tomber dans le pathétique ou dans le lourd dingue et faire en sorte surtout qu'il y ait une belle mise en scène qui accompagne tout ça je vois pas quoi vous donner comme argument de plus pour aller voir l'adieu ou the farewell de Lulu Wang donc c'est vraiment un très très beau film c'est un immanquable du mois de janvier et je vous lance un défi si vous ne droppez pas de larmes sur le dernier plan du film avec la dernière petite réplique qui s'affiche à l'écran je vous offre une place de cinéma j'en sais rien mais c'est pas possible vous n'arriverez pas à résister à ça à plus